Bon, alors bonjour, on va faire un EFT pour pouvoir aider à diminuer l'emprise du besoin du pain au déjeuner. Parce qu'en Amérique du Nord, on est tout le monde habitué de manger du pain, mais il y a plein d'autres pays où ce n'est pas nécessairement du pain qu'ils vont consommer. Et le pain n'est pas mauvais en soi, mais c'est la variété le plus important, c'est d'apporter de la variété dans nos déjeuners que notre corps n'est pas toujours la même affaire. Les pains en tant que tels, il y a des gens qui tolèrent les grains, il y a des gens qui ne les tolèrent pas, puis c'est juste que les gens qui ne les tolèrent pas ne savent pas. Ils ne savent pas si c'est leur énergie, leur peau, leurs problématiques de santé ou des émotions. Est-ce que c'est en lien avec le gluten? Est-ce que c'est en lien avec le pain? Est-ce que c'est en lien avec d'autres choses? C'est un peu difficile. Quand on fait des expériences différentes, comme un mois de détox où on retire le pain, ou on ne le met plus à tous les matins, déjà là, on s'aide énormément. Puis graduellement, ça va moins prendre d'emprise dans notre vie. Le but, c'est de déprogrammer avec le EFT l'emprise du pain. Donc, ce qu'on pourrait dire, on prend une phrase de départ. Avec le EFT, on met toujours une phrase négative et positive. En tapotant le point karaté, qui est le point avec lequel on fait du karaté. Ce point-là, c'est le point de l'intestin qui trie le bon du mauvais. En le tapotant, tout ce qui n'est pas bon pour nous ressort et tout ce qui est bon pour nous va s'imprégner. Et puis, on va dire trois fois, tu sais comment, en mettant une chose, le yin-yang, il y a un côté noir, il y a un côté blanc. En dedans de nous, il y a toujours les deux parties, tout le temps présentes. L'important, quand on veut guérir quelque chose, il faut toujours être en conscience de qu'est-ce qui est la problématique. Il ne faut pas le nier, il ne faut pas faire l'autruche, mais il faut quand même reconnaître qu'on est plein d'amour pour nous autres, même si on a un petit point noir à notre tableau. Donc, c'est pour ça que là, on va faire trois fois la phrase de départ qui va être notre problème. Même si... Tu vas le tapoter en même temps que moi, OK? Même si j'ai besoin de manger du pain le matin. Même si j'ai besoin de manger du pain le matin. Je choisis de m'aimer et de m'accepter complètement. Je choisis de m'aimer et de m'accepter complètement. Même si j'ai besoin de pain le matin. Même si j'ai besoin de pain le matin. Je choisis de m'aimer et de m'accepter complètement. Je choisis de m'aimer et de m'accepter complètement. Ça fait-tu trois fois qu'on le dit? Deux. OK. Même si j'ai besoin de pain le matin. Même si j'ai besoin de pain le matin. Je choisis de m'aimer et de m'accepter complètement. Parfait. Maintenant, quand on tapote les points, on fait juste nommer le problème. J'ai besoin de pain le matin. J'ai besoin de pain le matin. Puis on se connecte à la patente, là. On se connecte à mon besoin de pain du matin. J'ai besoin de mon pain le matin. Parce que quand on se connecte à ça, pendant qu'on tapote et qu'on le nomme, on est en train de faire dégager les petites roches qui sont prises dans notre rivière et qui font que la rivière ne circule pas si bien que ça. Donc, j'ai besoin de mon pain le matin. J'ai besoin de mon pain le matin. Côté, ici, j'ai besoin de mon pain le matin. J'ai besoin de mon pain le matin. En dessous de l'œil, j'ai besoin de mon pain le matin. J'ai besoin de mon pain le matin. En dessous du nez, j'ai besoin de mon pain le matin. J'ai besoin de mon pain le matin. En dessous de la bouche, j'ai besoin de mon pain le matin. J'ai besoin de mon pain le matin. En clavicule, proche du trou, ici, j'ai besoin de mon point le matin sur l'os. J'ai besoin de mon pain le matin. L'autre point, on le fait juste en dessous des seins. C'est proche d'une côte, en fait. Fait que les femmes qui ont des gros seins vont le faire plus en dessous de leur mamelon. Puis les femmes qui ont des petits seins pourraient le faire directement en dessous de leur sein, tu sais. Donc, j'ai besoin de mon pain le matin. Ça, c'est le point de la colère puis de la frustration. Fait que ce point-là, là, il est bien important. Côté, c'est vis-à-vis la brassière en dessous du bras. Peu importe le côté, c'est pas grave. J'ai besoin de mon pain le matin. J'ai besoin de mon pain le matin. Puis comme c'est des choses qui sont quand même assez intenses chez les gens, on va faire tous les points. On va faire la longue run de EFT, fait qu'on va faire les doigts. OK? Donc, sur le côté de l'ongle, j'ai besoin de mon pain le matin. J'ai besoin de mon pain le matin. Prochain doigt. J'ai besoin de mon pain le matin. J'ai besoin de mon pain le matin. On tapote toujours à peu près 5 à 10 coups. J'ai besoin de mon pain le matin. J'ai besoin de mon pain le matin. Puis quand il y a un point qui est plus douloureux, là, c'est parce que c'est vraiment bon dans le tapoter, ce point-là. Il y a de quoi à déloger. Il y a une petite roche-poignée, là, tu sais. Le prochain point, c'est mettre cœur. On le fait en dessous du doigt pour pas aller directement comme dans le cœur, tu sais. Fait que j'ai besoin de mon pain le matin. Puis après ça, le petit doigt ici. J'ai besoin de mon pain le matin. Après ça, on va faire le point karaté. J'ai besoin de mon pain le matin. Et après ça, on va faire le point ici où il y a une phalange entre les deux phalanges, en fait. Donc, j'ai besoin de mon pain le matin. Puis là, on fait les yeux. OK? Donc, on imagine qu'il y a une personne en avant de nous. Tout le long, on va tapoter le point karaté. Puis moi, vous allez suivre du regard mon doigt. Donc, tu tapotes, pendant que tu fais, on s'en va d'un côté en bas. J'ai besoin de mon pain le matin. On monte. Le regard droit devant soi. On bouge pas la tête. On bouge la droite. J'ai besoin de mon pain le matin. On fait un demi-cercle avec notre regard. J'ai besoin de mon pain le matin. Un autre demi-cercle. J'ai besoin de mon pain le matin. Pour activer le cerveau droit, on fait une petite toune. J'ai besoin de mon pain le matin. On active le cerveau gauche en disant un chiffre. Deux, quatre, six, huit. Deux, quatre, six, huit. Et on refait la petite chanson. Et maintenant, on repart sur le dessus de la tête. On refait les points du tronc. Donc, j'ai besoin de mon pain le matin. J'ai besoin de mon pain le matin. Pas du sourcil. J'ai besoin de mon pain le matin. Côté de l'œil, j'ai besoin de mon pain le matin. En dessous de l'œil, j'ai besoin de mon pain le matin. En dessous du nez, j'ai besoin de mon pain le matin. En dessous de la bouche, j'ai besoin de mon pain le matin. Clavicule, j'ai besoin de mon pain le matin. En dessous des seins, j'ai besoin de mon pain le matin. Côté, j'ai besoin de mon pain le matin. Et on prend une grande respiration. On boit une gorgée d'eau si on est capable. On ferme les yeux. Puis pendant au moins trois respirations, les yeux fermés. On fait aller tout ce qu'on dégage en expirant jusqu'au centre de la terre, tout ce qu'on peut dégager par rapport à cet aspect-là qui ne nous convenait plus. Avec beaucoup d'amour, on laisse ça se libérer de nous. On s'imagine que ça s'en va au centre de la terre. Tout ce qui est en nous et qui est autour de nous, ça s'en va au centre de la terre. Pendant qu'on respire, trois bonnes respirations profondes, on observe qu'est-ce qui, de l'inconscient, s'amène à notre conscience. Donc, ferme tes yeux. Chaque fraction de seconde qu'il se passe quelque chose dans ton esprit, une image, un mot, une couleur, une forme, un souvenir, un flashback, un visage, n'importe quoi, une pièce, une scène, une lumière, une sensation dans ton corps, ou une émotion dans ton corps, ou une texture autour de toi. Tu observes qu'est-ce qui manque comme mot, comme phrase, comme odeur. Peu importe ce que c'est, une fraction de seconde, même si ça a l'air complètement ridicule, tu me le nommes. Tu nommes. Tu nommes tout. J'ai ma mère. Excellent. Parfait. Reste connecté avec cette image-là que tu as, de ta mère, puis tu retapotes en disant « ma mère ». Prochain point, « ma mère ». L'important, c'est la connexion avec ce que cette image-là évoque pour toi ou en-dedans de toi, « ma mère ». Ou juste l'image du moment où ta voix dans ta vie, l'âge qu'elle a dans ton image est parfaite. « ma mère ». En dessous de l'œil, en dessous du nez, « ma mère ». En dessous de ta bouche, « ma mère ». Clavicule, « ma mère ». En dessous des seins, « ma mère ». En dessous des bras, « ma mère ». Puis, c'est toujours de partir avec ce qui monte à ta conscience pour tapoter la prochaine ronde de poing. On peut décider si on le sent qu'on va faire même les autres doigts. Là, moi, comme je te le teste, tu peux juste prendre le temps de faire une grande respiration et aller amener ça au centre de la terre, tout simplement. Imagine un tourbillon qui ramasse tout sur son passage, puis qui envoie ça au centre de la terre. Pendant que tu envoies ça au centre de la terre, tu respires profondément. C'est vraiment la respiration qui amène à faire déloger, libérer, faire de l'espace pour le meilleur à mettre en place. L'hydratation. La respiration puis l'hydratation et le silence. Observer sans juger. En étant pleinement conscient que tu as toutes les ressources dans toi pour que ton inconscient amène à ta conscience la fraction de seconde, une pensée, un mot, une image, une odeur, un souvenir, un visage, une lumière, une couleur, un symbole par rapport. N'importe quoi, tu me le nommes. Je ne sais pas si ça marche, mais c'est bravo. Ah! Oui. Tantôt, j'ai pensé à la dame, tantôt, ça m'a parti de l'idée, parce que je m'en allais vite, mais la dame chez Tim, tantôt, elle m'a dit bravo, continue, puis inquiète pas, tu vas t'en sortir. Fait que c'est le bravo qui est revenu. Oui. Bien, là, tu vas tapoter. Fait qu'on va aller s'installer. On a libéré quelque chose, puis là, on va aller s'installer quelque chose maintenant. À chaque fois qu'on libère quelque chose, on veut finir avec une programmation positive. Fait qu'on a comme enlevé quelque chose de toi, on ne peut pas laisser un vide derrière. Donc là, on va aller retapoter avec ce que ton inconscient a mis à ta conscience. Fait qu'on tapote bravo! Bravo! Puis là, imagine-toi dans ta détox avec tes nouveaux déjeuners, là. Bravo! Bravo! Avec tout le ressenti de fierté, de nouveauté qui s'installe, puis qu'on laisse place à de la nouveauté dans ta vie, puis il va te faire du bien. Bravo! Quel beau changement! Bravo! Quel changement qui fait du bien! Bravo! En tout du nez, bravo! C'est le ressenti, puis la connexion avec ce qu'on est en train de nommer ou de visualiser qui compte. Bravo! Pendant qu'on y tapote. Pendant qu'on tapote, on est en train d'installer quelque chose. On fait du mouvement dans notre corps. En tout des seins, bravo! Avec une fierté tellement contente d'amener ce changement-là. Bravo! Même les doigts, maintenant. Souvent, les programmations, on va faire tout. Bravo! Prochain doigt. Bravo! Ouais! Bravo! Je suis hot! Je suis cool! La vie est cool! Bravo! On peut même rendre ça drôle, le EFT, hein? Oui! Bravo! Oh yeah! Bravo! On prend une grande respiration. Puis on sait qu'à l'expire, on est en train d'installer ça dans toutes les cellules de notre corps. On observe s'il y a quelque chose qui monte à ton esprit. Une lumière, une couleur, une forme, une émotion, un mot, quoi que ce soit. Ça peut être une sensation dans ton corps, ou à l'extérieur de toi, tout autour de toi. Elle est rentrée dans mon auto. Elle est venu s'asseoir avec moi. Puis, y'a-tu d'autres choses qui t'ont monté? Soleil! Soleil, bon. Fait qu'une ronde de EFT, quand ça finit par une belle lumière incroyable, une sensation de légèreté, un soleil, un arc-en-ciel, un gros cœur, tu sais, comme de quoi de vraiment wow, là, bien, ça veut dire que c'est installé. Super! Ça veut dire que c'est terminé. La ronde de EFT est faite, puis c'est parfait. Puis, je te dirais même que, pour toi, puis pour tout le monde, ça vaut la peine de se rajouter même un autre, qui est, je mérite le meilleur, le bonheur, la santé, l'énergie. Je mérite le meilleur, le bonheur. L'abondance. L'abondance. L'énergie. L'énergie. Prochain point. Je mérite le meilleur. Je mérite le meilleur. L'abondance. L'abondance. Le bonheur. L'énergie. La douceur. La douceur. Le bonheur. L'abondance. L'abondance. La douceur. Le bonheur. Je mérite le meilleur. L'abondance. La douceur. Le bonheur. Je mérite le meilleur. L'abondance. La douceur. Le bonheur. Rendu au point ici, là, les clavicules. Là, on peut rajouter du « je suis capable » puis de la confiance. Je suis capable de créer le meilleur, l'abondance, le bonheur, mon bonheur. Je suis capable de créer mon bonheur, le meilleur pour moi et l'abondance. Je suis capable de créer le meilleur, l'abondance et mon bonheur incroyable. Je suis capable de créer le meilleur, mon bonheur, l'abondance. le meilleur pour moi. Merci, l'ami. Merci à moi d'être aussi extraordinaire pour moi-même. On prend une grande respiration, puis... Et voilà! On vient de t'installer ça. Fait que là, maintenant, il reste les actions. OK? Donc, quand on fait un EFT, on libère, on reprogramme, mais ce qui change l'énergie, ce qui change la matière, c'est l'action. OK? Donc là, on vient de favoriser l'action, mais là, il reste à trouver c'est quoi le plan. OK? Fait qu'une fois qu'on a fini un EFT, puis qu'on veut mettre quelque chose en place, un nouveau changement, OK, c'est quoi mon plan maintenant? Donc, quelles sont tes prochaines actions à mettre en place? Nomme-moi... On pourrait dire la phrase comme ça. Nomme-moi 5 options te permettant de passer au niveau supérieur pour pouvoir te permettre des déjeuners avec moins souvent de pain. Planifier mes menus. Donc, planifier mes menus. Parfait. Deuxième point. Faire mes menus, je pense, les préparer d'avance. Préparer mes menus d'avance. Donc, la veille, admettons? Oui. Comme quoi? Bien, je pense aux griots, peut-être des morphins, santé. Fait. Deuxième, troisième point. De ne pas essayer d'aller chercher... Pas que ça coûte trop cher non plus, comme tu parlais, là. Fait que peut-être faire une épicerie qui a de l'allure, puis qui répond à mes moyens à moi, là. Parfait. Quatrième point. Il y en a deux qui peuvent être complètement farfelus, même, dans tes idées. Bien, pensez à moi. Pensez tout simplement à moi. Avoir du temps pour moi. Fait que mes déjeuners, je pense, ça va être ça. Du temps pour moi. Ah! Cinquième point. Ah, c'était pas le quatrième. Non! L'autre. Farfelu. Farfelu. Un petit peu. Il peut être farfelu comme il peut être réel. C'est comme tu veux. Euh... J'ai plus d'idées. Prends le temps. Prends le temps. Sente-toi. Ferme les yeux. Nomme-moi cinq options, dont deux qui peuvent être farfelues, te permettant de passer au niveau supérieur pour manger. La variété. Varier mes choses. Parfait. Parmi ces cinq options, laquelle choisis-tu te permettra de, le plus facilement possible de mettre en place et sur laquelle tu vas t'engager? Dès maintenant. Dès maintenant. T'as figé, là? Oui, on a figé. La planification. Parfait. Par quoi vas-tu commencer? Euh... Commencer à écrire... Bien, trouver des recettes, première des choses, pour mes déjeuners. Puis après ça, les écrire, puis m'assurer que j'ai tout. Moi aussi. À partir de quand? Là. Avec qui? Comment? Avec toi. C'est pas mal toute seule qui fait mes menus, ça va être avec moi-même. C'est bon, parfait. Mais tu vas voir toi comme Catherine, elle a un super pain le matin, un pain avec des noix dedans, qui est vraiment génial. Ok, c'est bon. Bon, ben félicitations ma chère. Fait qu'une fois qu'on a notre action, puis à partir de quand tu me dis là. Là. Excellent. Puis même qu'à la maison, quand on veut vraiment mettre un changement en action, on fait un mouvement où on prend le temps de se centrer, là, puis on fait un pas en avant en disant je m'engage dès maintenant. C'est comme une fois qu'on est prêt à s'engager, on fait le pas à l'avant, puis on l'écrit. C'est bon? Oui. Bon, ben écoute, je te remercie infiniment d'avoir servi de cobaye pour tout le monde. Ben merci, c'est moi qui remercie. Tout le monde va revoir. Hein, ça m'a fait plaisir de te connaître de plus en détail, de te rencontrer. Exactement. J'arrête l'enregistrement. C'est bon. printemps, c'est bon, l'enregistrement.